... Bonsoir Camille Etienne, bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux et écouter Camille qui vient nous présenter son livre, son premier livre pour un soulèvement écologique. Vous avez déjà écrit d'ailleurs, enfin, produit, pardon, des courts-métrages. Expliquez-nous Camille Etienne, vous avez 25 ans, vous êtes toute jeune, vous êtes qui ? Comment vous vous présentez ? Quelle question vertigineuse ! Est-ce qu'on sait vraiment un jour ? Non mais déjà, merci, je suis très heureuse, c'est la première dédicace que je fais en dehors de toute petite librairie indépendante parisienne, donc je suis très contente d'être à Bordeaux et j'étais ravie d'aller dans cette librairie magnifique que vous avez, vous avez beaucoup de chance quand même ici. Donc merci d'être venue à l'or qui fait si beau dehors, je fais en sorte que vous, j'espère que vous ne regretterez pas trop. Qui je suis ? Eh bien, bonne question. Je me définis comme activiste pour la justice sociale et climatique simplement pour que ça appelle des questions. Et je crois qu'on se définit aussi pour orienter un peu la discussion qui suit. Et en ce sens, c'est important pour moi, dès le début, de lier l'engagement social et l'engagement climatique pour montrer qu'il s'agit là de corps, de corps qui s'abîment, de corps qui sont menacés, de corps qui prennent des décisions et que le climat n'est pas quelque chose qui flotte au-dessus de nos têtes de manière indéfinie. Ce n'est pas non plus quelque chose d'ordre divin qui nous tomberait dessus. J'essaie de rendre une corporalité finalement à cette urgence. Oui, alors c'est aussi toute la particularité de votre définition de l'écologie. J'aimerais bien que vous nous la donniez précisément. Pour vous, l'écologie, c'est quoi ? Eh bien, ma définition n'est pas si intéressante que ça. En revanche, il y a celle des chercheurs et des chercheuses qui rappellent bien que c'est une discipline, l'écologie est la base. Donc c'est l'étude de la science, des relations entre les espèces humaines et non humaines. C'est les choses qui nous lient, c'est le lien. L'écologie, c'est précisément une question de lien. C'est éminemment une question. Il y en a d'abord une question de lien. Donc c'est en rien l'apanage seulement du climat, ni de la météo, ni même seulement de la biodiversité. C'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, quand je me définis pour une activiste, je pourrais dire simplement le mot écologie, parce que ça englobe du coup la question climatique, la question sociale, la question de la biodiversité, des espèces. Et le terme est important parce que, vous voyez, on se parlait souvent d'environnement, d'action pour l'environnement, de combat pour l'environnement. Et en fait, c'est un terme qui, alors grâce à l'anthropologue Philippe Descola, beaucoup, lui, il a beaucoup déconstruit le mot nature. On parlait de nature, mais en fait, il dit que la nature n'existe pas. C'est étonnant, cette phrase, la nature n'existe pas. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que, lui, il a étudié beaucoup d'autres peuples, beaucoup d'autres civilisations, et montrait qu'en fait, il n'y a pas quelque chose comme un être extérieur. On se pense, dans plein d'autres manières d'être au monde, on se pense précisément en interaction constante avec ces espèces, avec les arbres, avec les rivières. Elles font partie de notre culture, finalement. Et donc, la distinction nature-culture qu'on fait dans nos sociétés occidentales est une construction, une fiction. Et donc, en cela, l'idée d'un environnement ne parle pas beaucoup. Parce que l'environnement, c'est ce qui nous environne, c'est ce qui nous entoure. Donc, du coup, on s'exclut de celui-ci. Or, ce n'est absolument pas un combat pour l'environnement qu'on fait. Parce que, comme je le disais au tout début, c'est nos corps qui sommes d'abord menacés aussi. C'est dans le lait maternel qu'on retrouve des microplastiques. C'est nos aînés qui meurent des canicules aujourd'hui, en France, en 2023. C'est nos enfants qui ne pourront plus respirer un air pur d'ici quelques années. Puis c'est déjà même le cas pour 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air en France. Oui, ce n'est pas que la nature. Ce n'est pas quelque chose qui nous environne. On en fait éminemment partie. Oui, mais c'est une nouvelle définition de l'écologie, j'ai envie de dire, qui émerge avec cette génération-là. En réalité, non. C'est assez fascinant de se replonger dans les textes historiques qu'on peut avoir dessus. Et en fait, la question de l'écologie, on la lit déjà chez André Gorce, on la lit déjà même chez Georges Sand. Chez Georges Sand, je retrouve un texte de 1872. Je vous jure que quand on le lit, on ne peut pas imaginer... C'est un discours que j'aurais pu écrire. Non, je n'écris pas du tout aussi bien que Georges Sand, mais qui aurait pu avoir une actualité vraiment actuelle. Elle défend la forêt de Fontainebleau. Il faut savoir qu'il était le premier parc naturel avant InnoStone aux Etats-Unis. Et vraiment, c'était des artistes qui se sont constitués en comité artistique de défense de la forêt de Fontainebleau. Et ils avaient fait toute une pétition et tout un tas d'actions. Vraiment, c'était des activistes pour le climat, quelque part. Georges Sand était une activiste pour le climat. Et elle écrit ce discours magnifique où elle essaye de préserver la forêt de Fontainebleau qui devait être coupée pour avoir de l'argent pour la guerre. Et elle dit que c'est un scandale parce qu'en fait, si on perd les arbres, on perd tout, à la fois pour ce qui permet de biologique, à la fois pour ce qui permet de touristique, mais aussi comme inspiration vraiment artistique, notamment dans la forêt de Barbizon. Et donc, quand on lit, en fait, quand on se replonge dans l'histoire des textes, on se rend compte que, vous savez, on ne fait que reprendre un chantier et on donne la suite des travaux à ceux qui seront après nous. Mais c'est en rien l'apanage d'une génération, en rien. Alors, pour vous, l'art peut être une arme en faveur de l'écologie, en tout cas un moyen d'action ? C'est ce que... Et d'ailleurs, ce que vous faites avec le premier court-métrage, c'est comment l'art peut aider la nature. C'est marrant quand vous dites le mot arme, je me pensais au moment où Churchill, on le disait, eh bien, on va couper les budgets de la culture parce qu'il faut financer la guerre. Et qui répond, eh bien, dans ce cas, pourquoi nous battons-nous ? Et je trouve que tout résine, en fait, dans cette posture et dans cette phrase parce que l'art peut être beaucoup plus radical dans le sens d'aller à la racine du problème que ce qu'on peut imaginer. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est Camus qui disait un roman, c'est un miroir qui se promène sur le chemin du monde. Et donc, en fait, je trouve que ça a cette capacité de nous renvoyer en pleine figure ce qu'on refuse de voir. En fait, quand on est face à une œuvre, on ne peut pas tourner le regard. Et je pense que dans nos démocraties, dans nos sociétés en ce moment d'accélération, je lisais un article en venant dans le train qui disait que, vous voyez, sur TikTok, l'algorithme propose des musiques en accéléré. C'est-à-dire que l'artiste fait une temporalité avec un tempo, tout ça est très réfléchi, et qu'on accélère parce qu'on est impatient même de l'œuvre. Vous voyez, je trouve ça terrible, terrifiant. On est vraiment dans une société d'accélération. L'accès à l'information, on est croulé sous l'accès à l'information et donc aussi sous les fake news. Et donc, en fait, dans cette forme d'accélération où notre attention devient une marchandise, c'est le principe de l'espace publicitaire. C'est le principe aussi des réseaux sociaux où on vend un temps de cerveau disponible. On vend un temps de cerveau juste avant le sommeil. On vend un temps qui, principalement, dans ce qu'on appelle le scrolling, donc c'est l'idée de se laisser un peu avaler comme ça, sur ce qui se passe devant nous sur les réseaux sociaux ou à la télé, où nos subconscients sont particulièrement alertes parce qu'on n'est pas forcément très conscients de ce qu'on est en train de faire. Donc ça devient une marchandise. Et donc, notre capacité à avoir des idées larges, à notre capacité à avoir une vision, à avoir un esprit critique, il est vraiment menacé. Et dans ces salles sombres, qui sont celles du cinéma, dans ces moments imposés de silence, qui sont ceux de la lecture, dans ces moments de réflexion où on est artistique, où en fait, on est obligé de se taire. Je veux dire, a priori, bon là, les portes sont toujours ouvertes, ne vous inquiétez pas, mais on n'est pas censé pouvoir vraiment partir. On ne peut pas fuir. L'art, les endroits où l'art s'exprime, sont des rares endroits aujourd'hui où la fuite est impossible. Et donc, l'altérité, la confrontation avec une pensée complexe, une pensée différente de la nôtre, devient beaucoup plus facile d'accès. Donc, en fait, c'est en rien un caprice pour moi, l'art. Je ne fais pas d'art parce que ça m'amuse aussi. Je le fais aussi parce que ça m'amuse, mais ce n'est pas juste de l'art pour l'art. C'est vraiment parce que je crois qu'on gagne du temps en allant chercher, poser mes idées, qui sont celles d'une société écologique, dans ces endroits un peu différents qui apportent un regard tard, je dirais. Je reviens à ma première question. Qui êtes-vous, Camille Etienne ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, les études que vous avez faites ? Parce que vous êtes effectivement très jeune. Vous parlez très bien, vous écrivez très bien. Comment vous avez construit cette pensée et cette réflexion sur l'écologie, ces connaissances ? Vraiment, je crois que... Enfin, ce n'est pas moi, d'ailleurs, c'est Merleau-Ponty qui le disait. Mais que penser est un acte de chair. Et que donc, finalement, ma pensée, c'est uniquement par des lectures, des rencontres, mais aussi des actions. C'est-à-dire que c'est une dialectique constante. Il faut faire le deuil d'avoir tout lu, tout compris, pour seulement agir. De la même manière, on ne peut pas seulement, au nom d'une urgence, s'engouffrer dans une action, sans jamais parfois prendre ce temps long de la réflexion, ce temps long des mots, ce temps long d'opinion contraire aussi. Donc c'est pour ça qu'écrire un livre, ça prend beaucoup de temps. Et le faire, alors qu'on est dans une urgence totale, où on manque d'eau en 2023 à l'été, où les agriculteurs vivent des sécheresses, où on pourrait se dire, mais à quoi bon ? Est-ce que vraiment on a ce temps-là ? Eh bien, je crois que c'est justement l'urgence de prendre le temps de ne plus en perdre. Donc c'est un peu toujours cette dialectique. Donc ma pensée, elle se... J'ai des idées qui viennent de mes actions, qui naissent dans l'action. Et inversement, là où je mette mon temps et où je vais faire mes actions, c'est aussi le fruit de réflexions très théoriques, philosophiques, de penseurs, de penseuses que je lis. Mais après, plus concrètement, eh bien moi, j'ai grandi dans une famille d'alpinistes. Donc ça, c'était une chance, une malchance aussi parfois, mais en tout cas, une chance immense pour beaucoup de choses. Une malchance pour mes courbatures et pour le froid auquel j'ai dû être confrontée très souvent. Mais donc, la question de la nature, on va utiliser ce mot quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup mieux, faisait partie de notre quotidien, mais de manière non intellectuelle. C'est-à-dire que c'était un objet de... Ça faisait partie de notre culture, même de notre culture familiale. Par exemple, on a des photos de mes arrières-grands-parents sur le même glacier. Il y a même des formes de rites de passage, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'ai fait mon premier 3000 et c'était le Mont Pourri. Il a un nom terrible, mais il est vraiment magnifique, je vous jure. Et donc, c'était vraiment faire ça avec mon frère et ma mère, et mon compère de l'époque. C'était vraiment les moments importants. Donc, en fait, ce qui scandait les temps de mon enfance était toujours tourné quelque part autour de cette nature. Et la question de la saisonnalité aussi. L'image du temps qui passe est donc comme un progrès. C'est une fiction moderne, en réalité. Et je trouve qu'en Montagne, on avait moins ce rapport-là, parce que la question des saisons est vraiment très importante. On est en hiver et l'été, presque plus que 2023-2024. Cette chose un peu étonnante où ça change radicalement. On est tout le temps à la même face montagnarde et elle n'a jamais la même lumière, elle n'a jamais les mêmes arbres, elle n'a jamais le même mouvement. Donc, ça faisait vraiment partie moins intégrante, je dirais. Et après, c'est plutôt en comprenant comment est-ce que nous, petites êtres vulnérables et misérables, parce que quand on est en montagne, c'est ce qu'on est. On est, par essence, on doit être humble. Parce que, par essence, quand il n'y a pas des bonnes conditions, on redescend. Quand il y a une avalanche qui nous surmerge, elle s'en fiche un peu de savoir si on est certifié sur Twitter, quel métier on fait. Enfin, voilà, on a une avalanche, on a une avalanche. Donc, de fait, on est ramené à une forme d'humilité et de corporalité. Donc, moi, j'avais du mal à comprendre pourquoi, à intégrer comment nous, on pouvait menacer ces choses qui étaient si grandes et qui me semblaient être vraiment des géants de glace, les glaciers, c'est très imposant. Et donc, c'est plutôt dans la réalisation que nous arrivions à rendre vulnérables quelque chose qui me paraissait intouchable et que peut-être j'allais être la première à ne pas voir des neiges éternelles être éternelles, c'est-à-dire perdre même le sens même de leur nom, que là, je me suis dit, bon, il faut quand même peut-être passer à l'action. Alors, très concrètement, cette montagne que vous décrivez, c'est le parc naturel de la Vanoise, c'est ça, c'est de là que vous êtes, vous avez grandi, d'ailleurs, ça peuple, ça habite, ce paysage habite votre livre et effectivement, les glaciers vous ont beaucoup inspiré et vous dites que vous n'avez pas eu de déclic parce que vous êtes né en fait avec l'urgence climatique. Quels sont vos premiers, alors, il y a les neiges éternelles, mais quels sont vos premiers souvenirs peut-être de vos premières expériences d'urgence climatique liées à cette nature-là ? Très sincèrement, je n'ai pas de souvenirs comme un réveil. C'est quand même quand on vous demande c'est quand la première fois que vous avez réalisé que vous avez des parents, on n'a pas le souvenir de ça. Vraiment, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un moment où j'ai réalisé qu'il y avait une urgence climatique. Je me suis née dedans, littéralement, on n'en parlait pas tous les deux jours et ce n'était pas, mais on voyait qu'il y avait de moins en moins d'insectes. On voyait qu'il faisait de plus en plus chaud, que l'hiver tardait à venir, qu'il fallait de la neige artificielle de plus en plus tôt. Tout ça faisait partie des discussions du quotidien. Je me suis construite avec ça, avec l'idée que le monde tel que je le connaissais ne serait jamais tout à fait le même et que l'accélération et le changement de nos paysages, qui, je veux dire, est normal, la nature et non rien est muable, mais qu'elle avait là une vitesse de changement qui était inédite dans l'histoire et que c'était une vitesse de changement contre laquelle on devait lutter. Donc, l'idée de cette course effrénée contre la montre, quelque part, à ma naissance, j'ai l'impression qu'on appuyait sur un buzzer d'une horloge avec un temps qui se décomptait. Mais si je parle au début de mon livre, j'essaye de dire que je ne veux en rien provoquer un déclic et que je n'ai pas eu de déclic, c'est aussi une posture politique. C'est-à-dire que je vois dans le regard de celles et ceux qui me posaient la question très souvent, que ce soit dans le cercle privé ou dans le cercle médiatique, quel a été ton déclic ? En fait, je voyais dans le regard l'idée de dire mais quand est-ce que viendra le mien ? Est-ce que moi aussi je vais pouvoir être bouleversée par quelque chose qui pourra me faire appartenir à ce cercle très sélect des quelques-uns des écolos ? Sauf qu'en rien, l'écologie, être écolo, c'est une passion. On ne fait pas partie d'un club de brides. Je veux dire, ce n'est pas un hobby du dimanche. Ce n'est pas une marotte. Non. Je veux dire, à partir du moment où on est vivant sur une planète qui l'est de moins en moins, quand on a un monde entier qui se délite sous nos pieds, nous sommes légitimes pleinement, totalement, même existentiellement à travailler ardemment à ce qu'il ne soit plus, à ce que l'ordre naturel se maintienne. Quand on ait grandi près d'un glacier ou qu'on n'ait jamais vu un seul, peu importe en réalité, on dépend déjà tous des glaciers parce que c'est la principale réserve d'eau douce sur Terre. Mais vraiment, c'est important pour moi de rappeler que si on se positionne dans cette logique du déclic, alors on l'attend et on ne le provoque pas. Et c'est là où tout change parce que quand on réalise qu'en fait, partout, on pose le regard, il y a une indignation possible. On le sait. On n'a pas besoin d'être allé sur un glacier pour comprendre que les étés seraient chauds, pour comprendre que l'urgence climatique allait partout, qu'on a vu dans le ciel pas plus tard qu'il y a deux jours, que le ciel était grisâtre parce que c'était les nuages des feux de forêt du Canada. Je veux dire, on le voit partout autour de nous, dans les médias, mais aussi dans notre expérience du monde. Et donc, n'attendons pas ce déclic qui nous élirait comme ça, comme quelque chose de droit divin ou une malédiction qui nous tomberait dessus. C'est en rien cela. C'est plutôt le courage de la lucidité, le courage d'un regard lucide sur le monde. Et alors, vous expliquez aussi qu'on peut avoir la tentation de l'impuissance, mais qu'il faut absolument la dépasser, la tentation, le sentiment d'impuissance plutôt que la tentation, la sensation. Les deux aussi, en fait, il y a aussi une tentation d'impuissance. Mais ça, c'est quand on a le privilège de choisir une impuissance. Pour beaucoup, elle est subie. Mais le concept de départ, c'était de me dire qu'il y a tellement de gens autour de moi, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui me disent ou que je vois ou même un sentiment que j'ai ressenti que la chose publique nous échappe, qu'on serait un peu comme passagers d'une voiture, passagers arrière et puis qu'on verrait défiler sous nos yeux le paysage sans jamais rien pouvoir y faire. En sentant que... Et donc, c'est d'ailleurs tout le regard cynique qu'on peut avoir sur l'existence, c'est à quoi bon, tout ça est tellement vertigineux, d'autres dessinent à notre place, quoi que l'on fasse, on ne nous entendra pas, on ne nous écoutera pas, rien ne fonctionne, nous sommes trop petits. Et donc, c'est toutes ces phrases qui m'ont toujours semblé très dures, très très dures. Je ne supportais pas, mais je crois que ça vient vraiment de mon enfance et de mon éducation. C'est Primo Levi, il y a un passage très beau dans son livre à Auschwitz, où en fait, il a quelqu'un, un officier, lui, il fait très froid, il a très soif, c'était l'hiver, et il arrache comme ça un glaçon pour boire un peu un glaçon. Et là, il y a un officier qui arrive et qui lui arrache des mains le glaçon et qui le balance. Et c'était tellement gratuit comme acte qu'il lui dit mais pourquoi ? La réponse de l'officier, c'est de dire ici, c'est l'endroit précisément où il n'y a pas de pourquoi. Et donc, les endroits dans le monde où il n'y a plus de pourquoi, les moments dans l'histoire où il n'y a plus de pourquoi, sont ceux qui sont les plus sombres, je trouve. Et donc, je n'avais jamais vraiment compris cette même enfant, cette idée de c'est comme ça, vous voyez, ne posez plus la question du pourquoi. La fatigue des adultes à la fin, ne plus vouloir répondre à cette question. Il y a un âge, on n'a plus le droit de demander tout le temps pourquoi tout, de questionner des choses qui sont censées être immuables. C'est comme ça. Le système économique, c'est comme ça. Le système politique, c'est comme ça. On ne peut faire autrement. Et c'est ça qui crée l'impuissance. C'est de ne pas réaliser, c'est de se tromper dans la distinction des mythes et des fictions. Très rapidement, c'est que la seule réalité avec laquelle on ne peut négocier, ce sont les limites planétaires. On a neuf limites planétaires qui ont été délimitées par des chercheurs norvégiens et suédois. On a déjà dépassé six. Si on atteint des seuils au-delà de ces seuils critiques, en fait, on rentre dans des systèmes d'instabilité, d'instabilité climatique, d'instabilité de la biosphère. Et donc là, on voit l'emballement. C'est-à-dire que dans les modèles mathématiques sur les ordi, ce n'est pas juste un peu pire à chaque fois, c'est vraiment là, on ne sait plus vraiment ce qui se passe. Ça devient un peu hors de contrôle. Donc ça, on s'inscrit dans un monde qui est limité. Que ça nous plaise ou non, on manque d'eau là cet été en France. Que ça nous plaise ou non, si le climat se réchauffe trop, eh bien, on va avoir des étés caniculaires. Que ça nous plaise ou non, la forêt amazonienne se met à émettre plus de CO2 qu'elle en absorbe à cause des feux de forêt. Donc ça, on ne peut pas négocier avec ça. C'est là la seule réalité. Ce sont ces limites-là. Après, comment est-ce qu'on habite le monde à l'intérieur de ces limites ? Eh bien là, c'est éminemment une question. Je ne dis en rien que c'est facile. Je ne dis en rien que changer ton modèle économique en tige, bien sûr que c'est compliqué. Ça demande du temps, ça demande du travail. En revanche, c'est une fiction. Une fiction, c'est une histoire qu'on se raconte pour faire sens. On consent à une fiction économique. C'est vous et moi, on décide qu'un billet de 10 euros vaut 10 euros parce que c'est pratique pour diluer l'échange dans le temps. Et donc, eh bien, il vaut 10 euros parce qu'on y consent. Mais c'est là une fiction. Si vous me dites non, ben non, je refuse. Qu'est-ce que c'est ce bout de papier ? Mais tout s'effondre d'un coup. Je veux dire, ça ne marche plus. Tout repose sur la confiance. Donc, les fictions reposent sur une confiance. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut décider de désobéir, de refuser, de renoncer à des fictions qui menacent les conditions même d'existence. D'où l'idée du soulèvement qui est donc vital. Pour vous, c'est vital. Il faut y aller. Pas seulement pour moi. Il est vital pour les gens que je rencontre dans mon activisme qui meurent déjà des conséquences du dérèglement climatique et qui sont bien plus nombreux et nombreuses que ce qu'on peut imaginer. En fait, moi, je travaille beaucoup sur une pipeline, enfin, pas sur la pipeline, contre la pipeline, du coup, finalement, en Ouganda, entre l'Ouganda et la Tanzanie, parce que c'est fait par une entreprise française, Total Energy, et une entreprise chinoise, qui s'appelle KNOC, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, j'ai pu rencontrer ces personnes-là. Et dans mon quotidien, c'est de rencontrer des activistes partout à travers le monde qui viennent, ou qui nous contactent, ou qui viennent aussi en Europe pour nous dire, voilà, en fait, ce sont vos banques qui finançaient ça, c'est votre développement, c'est votre responsabilité aussi historique qui font en sorte que nous sommes quelque part victimes d'une guerre que nous n'avons jamais déclenchée. et ils sont, eux, en première ligne vitale des conséquences du dérèglement climatique. Ce sont des personnes qui doivent quitter leurs terres, qui sont obligées à la migration. Ce sont des personnes qui voient, là, je parlais avec quelqu'un, des îles du Pacifique et elle dit, nous, c'est la première fois dans l'histoire que des pays entiers sont menacés de disparition. C'est-à-dire qu'il y a eu des guerres, il y a eu des nations qui ont disparu, il y a eu des États, mais un territoire entier qui disparaît sous les eaux, c'est nos petits îles du Pacifique. Il y a des territoires qui m'attrayent de la carte, il y a des pays qui n'existeront plus. Et c'était bouleversant de la voir et de dire, mais imaginez ce que ça fait. Quand on vous dit votre pays n'existera plus, après, peut-être que dans votre vie, vous allez assister au moment où votre pays n'existera plus. Et en fait, c'est aussi pour ça que je fais tout ça, c'est pour ces gens que j'ai la chance immense de pouvoir rencontrer et de voir dans leurs yeux quelque part notre responsabilité aussi à nous dans un pays où, alors en ce moment, c'est un peu délicat, mais où en tout cas, il nous est encore permis une forme de contestation sans risquer nécessairement la peine de mort, sans risquer d'être tué parce que c'est le cas de... Vous savez, il y a un activiste dans le monde tous les trois jours qui est tué, en moyenne. Un activiste environnemental seulement. Donc éminemment, beaucoup au Brésil, en Amazonie, mais c'est énorme. Donc, dans un état de droit, quand bien même il est de plus en plus difficile de le faire, il est d'autant plus urgent de le faire, je trouve. Alors justement, vous parlez d'actualité, la dissolution prochaine des soulevements de la Terre a été annoncée, j'imagine que ça vous fait réagir. Et alors là, comment on fait encore pour lutter et désobéir quand on en est là ? Je suis là avec vous ce soir, mais je devais être sinon... Justement, il y avait un rassemblement de soutien avec plein d'intellectuels, d'artistes, de personnes qui ne sont pas forcément activistes. Et je crois que c'est ça qui était intéressant, c'était de dire... Vous voyez, il y avait plein d'autres personnes qui ont témoigné leur soutien, c'est de dire qu'on soit d'accord ou pas en réalité avec les mégémacines, qu'on soit d'accord ou pas avec le lion de Turin, qu'on soit d'accord ou pas avec les méthodes qui ont pu être utilisées, par exemple, la destruction de Serres à Nantes. Ça, c'est un débat très intéressant, j'adore y participer. En revanche, je ne suis pas d'accord avec tout, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, des choses que j'aurais pu faire, d'autres que je n'aurais pas fait de moi, d'autres que... Mais ça, c'est intéressant, nous, à avoir sur le terrain comme discussion et vous êtes grandement invité à y participer. En revanche, dans un État de droit, dans une démocratie, l'idée que la contestation ne soit plus permise devrait tous et toutes nous insurger, quand bien même nous serions en désaccord avec l'objet de cette contestation. Pourquoi ? Parce que ce que je trouve important et primordial, même en démocratie, qui pour moi crée les conditions de la démocratie, c'est que précisément, c'est le seul endroit où la contestation, y compris contre le pouvoir en place, est possible. Sinon, on se retrouve dans un État totalitaire. Parce que dans l'État totalitaire, son appanache, sa définition, c'est que précisément, il ne peut y avoir de contestation et que donc, la seule brèche par laquelle peut s'enfuir la contestation, c'est la violence. Donc, dans un État totalitaire, pour le contester, on n'a pas d'autre choix que de la violence. Et si l'on veut garder une écologie de la paix, je crois qu'il est primordial d'être capable de laisser des contestations s'exprimer et que c'est très dangereux d'un gouvernement de glisser doucement vers un endroit où de moins en moins la contestation est permise, est possible et entendable. Je trouve ça très grave en réalité. Quand on rappelle quand même ce qui aurait pu se passer très concrètement. si l'État n'avait pas décidé, par exemple, sur les méga-bassines, parce que je pense que c'est celui qui a été le plus traité, donc je pense que c'est ce que tout le monde a en tête aujourd'hui, il y avait ce qui se serait passé s'il n'avait pas décidé de déployer 5 millions d'euros, ce que ça a coûté en dispositif policier pour une journée, d'argent public, donc de notre argent, pour défendre ce qui était un trou dans un champ avec une bâche, mais qu'on le rappelle quand même, qui coûtait 1 million d'euros. Donc on a eu 5 millions d'euros d'argent public qui ont été déployés pour éviter quoi. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'aurait pas eu cette station policière-là ? Eh bien, on aurait eu des militants, des activistes qui se seraient mis dans un trou, dans un champ. Il ne me semble pas là que ce soit pour l'ordre public quelque chose qui le menace au point de le qualifier de terroriste. D'éco-terroriste. Surtout dans un pays avec la mémoire traumatique et très récente qu'on a à ce sujet en France. Je trouve ça particulièrement indécent de le faire quand on est ministre de l'Intérieur. Donc je comprends le besoin de maintenir un ordre public, mais en revanche, ne pas se tromper sur qu'est-ce que la police aujourd'hui protège et qu'est-ce que l'État décide de déployer comme moyen pour protéger qui et quoi. Est-ce que c'est l'ordre public ou est-ce que c'est des intérêts privés ? Moi, j'ai été au blocage de l'Assemblée générale de Total Énergie. On était en train de chanter des chants assis par terre. On n'était pas non plus sur un truc très... C'était vraiment tranquille. Je ne me sentais pas extrêmement menaçante avec ma petite pancarte Stop Oil. Ce que j'aurais compris, c'est que la police nous empêche précisément de rentrer. Parce que c'était là son rôle, très bien. Que nous empêche si nous devenions violents, si nous empêchions... OK. En revanche, ce qui s'est passé là, cette fois-ci, c'est qu'ils ont exfiltré des actionnaires pour les assurer de rentrer à l'intérieur. Et donc, leur rôle, qui aurait pu être celui de maintenir un ordre, s'est complètement dévoyé et leur rôle est devenu de faire en sorte qu'une entreprise privée puisse dérouler comme bon lui semblait une assemblée générale où la contestation n'était plus possible. Et nous étions simplement assis et on s'est fait violenter. Moi, j'ai eu une côte presque fêlée. Enfin, je veux dire, c'était violent. Donc, je crois que ce sont des questions vraiment importantes et c'est souvent très mal traité dans l'actualité. C'est difficile aujourd'hui de comprendre que la répression avec laquelle font face les mouvements écologiques, quand bien même on ne soit pas d'accord avec leurs méthodes ou avec leurs objets et je crois vraiment démocratiquement pour chacun et chacune on devrait sincèrement se pencher sur la question de manière beaucoup plus profonde. Enfin, voilà. C'est l'actualité, je n'en parle pas spécialement dans mon livre mais je crois que c'est un peu ce qui se passe en ce moment et c'est important de... Vous n'en parlez pas dans votre livre mais vous parlez de désobéissance et comment désobéir quand on est face à un système de plus en plus répressif y compris dans un pays de droit. Eh bien, et comment... Justement, j'en parlais avec tous ces activistes qui sont... parce qu'il y a eu un sommet d'Emmanuel Macron qui était fait sur les mécanismes financiers de réparation. Bon, le mérite que ça a eu c'est qu'on ait eu plein plein d'activistes de partout à travers le monde qui sont venus, qui sont très importantes dans leur pays. Beaucoup de femmes. Il y avait Greta, il y a des personnes des Philippines, il y a des personnes Manessa Makate, d'Ouganda. C'était assez magnifique et bouleversant pour nous de pouvoir toutes se retrouver là et d'échanger. Et en fait, ce qu'elles nous disaient, le meilleur moyen... Parce qu'elles, pour le coup, on est sur un niveau bien supérieur. Elles, elles se font... Elles sont... Il y en a une, c'est une petite indienne qui doit avoir 20 ans, qui est brillante, qui... Et elle se fait... Elle, elle, elle nous dit qu'en fait, là-bas, elle est caractérisée d'espionne. Je veux dire, on est sur... Je suis à la petite bout de femme de 20 ans qui se bat pour les mêmes choses que moi mais avec des pancartes. Enfin, on est sur... À Kumpala, donc nous, en Ouganda, ils avaient les mêmes pancartes qu'on avait en France sur le projet Ecop. C'était des étudiants à peine majeurs qui sortaient d'école avec une pancarte dans la rue. Enfin, encore une fois, vraiment sur des actions très tranquilles. Ils se sont retrouvés dans la prison de haute surveillance de Kumpala pendant plus de trois jours. On n'avait aucune nouvelle. On avait beau appeler les consulats et ce qu'on pouvait, on n'avait aucune nouvelle. Donc, elles nous disent que le meilleur moyen pour lutter contre ça, c'est d'être masse. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas envie de faire des obéissances civiles et franchement, je l'entends parce que pour moi, c'est pas un graal, c'est pas la désobéissance civile puis le reste. Je pense qu'il faut trouver son moyen d'action avec lequel on se sent à l'aise, avec lequel on puisse avoir un autre talent, notre énergie qui soit mis au service de la même cible, de la même finalité, mais elle peut prendre l'engagement, prendre et heureusement, si on ne sera pas ennuyeux, des forces multiples. C'est-à-dire qu'il faut répondre par un écosystème d'action à l'écosystème qui est détruit, l'écosystème naturel qui est détruit. Et en fait, elles nous disaient, nous, ce qui marche à ce qui est très puissant, c'est justement parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la désobéissance civile, qui ne sont pas d'accord avec tout ce qu'on va faire, mais qui se disent que c'est important quand même ce qu'on va faire et qui donc vont témoigner un soutien. Et d'un coup, quand on est un peuple entier qui va soutenir, qui va regarder, en fait, l'impunité n'est plus permise. Et c'est les moments d'histoire, en fait, on ne peut plus condamner quelque chose si le reste entier de la population accorde un soutien à quelque chose qui lui paraît être légitime comme action. Oui. Et que pensez-vous ? Que répondez-vous à l'argument, effectivement, du gouvernement qui taxe l'écologie d'éco-terrorisme ? Déjà, simplement, de relire le droit français. Parce que, dans la définition du terrorisme dans le droit français, je l'ai lu pour faire une réponse sur un plateau à notre chère ami Damanin. Et, en fait, ce n'est absolument pas ce qu'on ne peut pas, factuellement, déjà, au-delà des débats idéologiques, ce n'est pas du terrorisme dans le droit français. Si on reprend la loi, ça ne peut pas être appelé de terrorisme. Les moyens d'action ne sont pas ceux du terrorisme. Le but final n'est pas celui qui est de détruire idéologiquement une nation. Ce n'est pas du tout absolument pas le principe. On veut défendre la vie sur Terre, un petit peu différent, toutefois. Et donc, en fait, déjà, on peut rappeler ça. On peut s'appuyer sur le droit. Ensuite, bien sûr, il y a l'argument moral, parce que je pense qu'il ne faut pas se défaire de la morale. Ça peut être un phare politique qui reste important, une morale pensienne, et se dire comment est-ce qu'on peut arriver à un point pour répondre à une défaillance de l'État ? Donc, l'État français a été condamné plusieurs fois pour une action climatique, y compris par les instances qu'il a mises lui-même en place. On a le CESE, on a des instances que l'État, on a même des conseils scientifiques. Emmanuel Macron a fait, c'est d'ailleurs une très bonne idée, un conseil scientifique de personnes qui étaient censées juger les lois françaises pour savoir si elles respectaient ses propres engagements en matière d'urgence climatique. Même là, eux-mêmes disent qu'on n'y est pas. Donc, en fait, qu'on le veuille ou non, on est vraiment, la France, pour parler que de la France, on est très en retard. Même juste de nos propres engagements qui sont eux-mêmes en retard. Donc, bon. Donc, face à cette défaillance de l'État, on a des citoyens et des citoyennes qui se disent nous, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui est fait et que nos corps sont attaqués, nos corps intimes mais aussi le corps social, le corps démocratique, eh bien, nous allons faire quelque chose. Donc, nous allons essayer de faire un tas d'actions pour conquérir de nouveaux droits, pour défendre de nouvelles libertés, pour pallir à cette défaillance de l'État. Et la réponse de l'État, c'est de les en empêcher. C'est quand même extrêmement étrange quand on y pense comme mécanisme. C'est très bizarre. C'est-à-dire qu'au moins, ils pourraient ne rien faire. C'est pour ça que moi, je trouve qu'on ne peut plus parler aujourd'hui d'une action climatique. On ne peut plus parler d'une action climatique. On peut parler d'action délibérée dans une direction. Parce que le statu quo est un mouvement, en réalité. C'est-à-dire que, quand on est, par exemple, pour être très concrète, si on n'interdit pas le financement des banques dans les énergies fossiles, dans les nouveaux projets d'expansion métro-gazière, alors que c'est ce que dit le GIEC, la Chance internationale de l'énergie, c'est les premières recommandations, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le but, déjà, c'est de ne pas créer de nouveaux projets, donc de ne pas les financer. Si, même là, on n'est pas capable de faire ça, en fait, le statu quo n'est pas juste, on laisse comme ça. C'est-à-dire que, chaque année, il y a des milliards et des milliards d'euros, y compris d'argent public, qui vont vers du financement de ces projets de destruction du vivant. Donc, c'est même plus d'une action, en réalité. Vous voyez, c'est une action délibérée. C'est pour ça que, nous, on doit aussi se soulever pour changer cette action-là, pour en imposer d'autres, pour prendre une direction du monde qui nous paraisse un peu moins honteuse. Et informer, parler, et c'est prendre la parole, c'est ce que vous faites avec votre livre. Vous évoquez la peur, aussi, qui peut être motrice, et dont on accuse parfois les écologistes d'agiter devant nos yeux. Mais vous dites, en fait, justement, il ne faut pas avoir peur, la peur, en fait. Il ne faut pas, en fait, il ne faut pas se tromper de peur, d'abord. C'est-à-dire que la peur fait partie de notre monde politique. On est gouverné par des fausses peurs, je trouve. Là, pour le coup, c'est subjectif. Moi, je trouve que c'est des peurs factices, par exemple, quand on va créer la peur de l'autre. On crée la peur de l'inconnu et donc de l'altérité. Et tous les débats politiques qu'on a pu avoir sont quand même vraiment centrés souvent sur cette question, la question de la peur de l'autre. Et donc, on va gouverner par l'idée de dire qu'il y a une peur qui, pour moi, est créée de toute pièce. Mais moi, je suis le sauveur. Je vais vous permettre de lutter contre cette chose qui vous fait peur. Donc, votez pour moi et je vais maintenir cet ordre. Ça va aller, machin. Donc, les peurs sont déjà présentes dans l'espace public. En revanche, ce sont des peurs qui sont complètement factices pour moi et de même dangereuses. En revanche, il y a des peurs légitimes. C'est-à-dire que quand avoir un sentiment de peur face à un monde malade, c'est plutôt sain. C'est une réaction saine. La maladie, elle n'est pas de ce côté-là. L'anomalie, elle n'est pas de ce côté-là. Au contraire, ce qui m'inquiète, c'est beaucoup plus le cynisme, la froideur avec laquelle certains dirigeants sont capables de prendre des décisions dont ils savent pertinemment qu'ils condamnent et qu'ils embarquent dans leur chute une partie du monde vivant et de générations qui n'habitent pas encore le monde. Ça m'inquiète beaucoup plus ce cynisme, cette froideur-là qu'une inquiétude, qu'une angoisse profonde nichée en nous dans, justement, dans lequel ce sentiment, l'impuissance se nourrit de ce sentiment. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à la base, la peur, c'est quelque chose qui est inventé par notre corps qui est un réflexe vital. Si une voiture nous fonce dessus, si on n'a pas peur, eh bien, on va se faire rouler dessus. Donc, on va mourir, a priori. Ça ne va pas être super agréable. En revanche, si on a une peur à la hauteur du danger, on va pouvoir faire des signes au conducteur pour qu'il change sa route, on va pouvoir fuir, faire un pas de côté. En fait, il y a des peurs qui nous sauvent. La peur peut être quelque chose qui nous sauve. En revanche, tout l'enjeu est dans ce qu'on en fait. C'est-à-dire, soit on refuse d'en parler. Pour moi, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de me dire, attention, de ne pas trop faire peur, il faut parler, il faut être positif, il faut parler de solutions, il ne faut pas trop angoisser. Donc, du coup, il y a une réalité, mais c'est le sentiment qu'on pouvait avoir, que moi j'avais quand j'étais petite fille et qu'on nous demande quand on est chez le médecin d'attendre dans la salle d'attente. Je trouvais ça horrible comme sentiment, vous voyez, de ne pas savoir ce qui se passe, de nous déposséder un peu de notre propre diagnostic. Il y a cette chose pendant que c'est nos parents qui le font. C'est-à-dire que moi, si je vais chez le médecin, j'ai envie qu'il soit capable de me dire ce qui vous arrive, ni plus ni moins. Et après, ça m'appartient en effet ce que j'en fais. Est-ce que je vais me traiter ? Quels sont les effets secondaires ? Tout ça est un objet de débat. Mais en revanche, je n'ai pas envie de lui dire « Mentez-moi parce que je ne voudrais pas avoir trop peur. » C'est très étrange. Personne ne fait ça. C'est très bizarre. C'est un peu la même chose. Je suis désolée, le fait est que l'état actuel climatique et biologique du monde n'est pas génial. Bon, ça voilà, il faut le dire. On ne peut pas mentir pour le temps de ne plus croire au Père Noël à un moment donné. Donc, une fois que c'est le cas, une fois qu'on le dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et si on a, du coup, une peur à la hauteur de l'urgence, eh bien, c'est le meilleur moyen, vous savez, le meilleur moyen d'éviter la catastrophe, c'est de l'anticiper. Parce que s'il y a un feu dans notre maison et qu'on est incapable de prévoir le feu, de savoir comment réagir en cas de feu, eh bien, le jour où ça arrive vraiment, on va plutôt gêner les pompiers, en fait, on va paniquer, on ne va pas être prêt. Donc, je crois que le meilleur moyen d'éviter les catastrophes, c'est de les penser comme étant possible d'advenir et donc de les préparer. Et c'est pour ça que la peur, il ne faut en rien l'extraire de l'espace public et de l'espace politique. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est qu'on le relègue dans l'intime. Et c'est là où c'est dangereux parce que ça nous abîme, ça nous ronge, on en a honte, on se sent seul et c'est là vraiment où la peur crée de l'apathie. C'est là et seulement là où la peur crée de l'apathie, c'est quand c'est une peur qui nous rend seule, qui nous rend solitaire. Et c'est ce que vous décrivez comme Salomé Sacquet dans les derniers livres, la jeunesse est en foule et effectivement a tout à fait conscience en revanche de la situation. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, parce qu'en fait, moi oui, j'ai la jeunesse autour de moi parce que ma bulle et les gens que je côtoie et donc évidemment que j'ai envie de vous dire empiriquement, bien sûr, les jeunes sont beaucoup plus engagés, c'est une question de génération climat, etc. Sauf que, quand on regarde et dans l'histoire et dans la sociologie, déjà dans la sociologie, il y a des chercheurs de Savipof qui ont montré, donc l'Institut de Recherche de Sciences Po qui ont regardé tous les mouvements, enfin pas tous les mouvements mais qui ont étudié beaucoup de mouvements justement écologiques et qui ont montré que c'est en rien une question d'âge. On peut avoir l'impression parce que le traitement médiatique qui a été fait, l'engagement écologique qui a été mis beaucoup en avant, c'est celui des marches pour le climat, des très jeunes, des grèves de l'école, etc. Donc qui en effet étaient très jeunes. Mais en réalité, quand on regarde dans les associations, trois quarts des bénévoles sont des personnes retraitées. D'où l'importance de partir à la traite aussi en bonne santé. Voilà, c'est pas gagné. Mais donc, non mais il fait un petit, on ne sait plus tout à fait d'actualité mais encore un peu. Mais donc en fait, il y a aussi cette question de se dire, moi les premiers écolo que je connais, ce sont mes parents, mes grands-parents aussi, ce sont eux qui vont, même c'est assez drôle, on a fait plein d'actions plus locales où c'est eux qui vont connaître les PLU, qui vont aller faire les réunions publiques, qui vont connaître le maire, qui vont aller tracter. Et puis on est aussi une génération très climato-sceptique. On a de plus en plus de climato-sceptiques en France. Chez les jeunes notamment, les dernières études, c'est 17% des moins de 25 ans sont climato-sceptiques en France aujourd'hui. Comment on peut expliquer ça ? Comment on peut... Je vais répondre dans une seconde mais d'ailleurs c'est assez flippant. Mais juste, pour finir cette question de génération, c'est très important pour moi parce que si on crée un clivage générationnel, on se trompe d'endroit. Vous savez, dans l'espace médiatique et politique, il ne peut pas y avoir beaucoup de polarisation parce que quand on est face à un plateau, c'est un pour un contre. Donc si on pense que c'est là le problème, je vais me retrouver à devoir être Camille à 25 ans, très bien, on va donner la parole à quelqu'un de 70 ans. Vous êtes boomer ? Oh là là, c'est une petite jeune effrontée. Et donc en fait, le débat est complètement stérile et inintéressant. Ce n'est pas ça qui se passe. Ce n'est pas moi contre mon grand-père. C'est moi contre, par exemple, un PDG d'une entreprise fossile qui s'assure qu'on reste bien dépendant du pétrole. Là, il y a une vraie polarité. Là, il y a un vrai rapport de force. Là, il y a une vraie fracture qui est intéressante et qui est importante politiquement et qui crée quelque chose. Donc n'oublions pas déjà que dans l'histoire, l'écologie n'est rien. On n'a rien inventé. Et qu'on est aussi une génération très contradictoire. On est aussi une génération qui fait la queue pour des, par exemple, Chine de fast fashion, qui surconsomme parce qu'on est né dans la surconsommation, dans les réseaux sociaux. Donc en fait, je crois qu'on perd beaucoup de temps avec cette fracture générationnelle. générationnelle. Déjà, elle ne correspond à rien dans la réalité. Donc bon, passons. Et en plus de ça, je ne crois pas que ce soit très intéressant de se penser par rapport à notre âge. La manière dont on habite le monde, moi, je connais des vieux boomers, je peux vous dire, et des très jeunes boomers aussi. Comme je connais des très vieux écolos, comme des très jeunes écolos. Et sur la question de maintenant de pourquoi on a de plus en plus de climato-sceptiques, alors c'est qu'une théorie que je vous donne, c'est qu'on a toujours l'idée que les vérités elles passent par plusieurs étapes. D'abord, elles ne sont pas considérées du tout. Elles sont ignorées. Donc pendant longtemps, l'écologie, ce n'était quand même pas un sujet. Je ne sais pas si vous pensez aux écolos d'il y a longtemps. Moi, je vois ma mère, elle était vraiment un non-sujet. Après, on les moque, on les moquait. Donc là, c'est toute la période de grandes blagues. Ils sont mignons, les écolos. Bon, ça, c'est partout où on a. Et ensuite, elles sont combattues, les idées. Donc là, je pense qu'on arrive au moment où même, moi, on était dans les rubriques à la fin. On était les quelques minutes à côté. On était la journée spéciale. Ensuite, on a été moqués en long, en large, en travers. Et là, vraiment, on commence à faire peur. Je l'ai vu avec le mot de mon livre, les réactions de toutes parts de certains ministres, de politiciens. En fait, je me dis, wow, OK, là, vraiment, c'est un sujet qui commence à terrifier l'ordre rétabli, l'ordre en place. Donc, on est à ce moment de fracture. Donc, c'est normal et évident que derrière l'ordre de bataille, se muscle, bien sûr. Donc, quand nous, sur le terrain des idées, on est en train de faire émerger que l'écologie est quelque chose d'urgent, d'important, que ce n'est pas que pour les générations futures, que c'est maintenant, évidemment que de l'autre côté, on va peut-être payer un peu plus de climato-sceptiques. Vous mettez des algorithmes qui mettent des articles en premier. Évidemment qu'on muscle le discours contraire. Je veux dire, c'est presque bonne guerre, j'ai envie de dire. Mais, et pour cette raison-là et pour d'autres que vous expliquez dans votre livre, il y a des raisons d'espérer. Et c'est aussi un livre qui n'est pas triste, au contraire, qui donne envie d'agir. J'espère. Sinon, je me souviens, sinon c'est raté. Sinon, c'est bien raté. Non, en fait, parce que l'espoir, pour moi, c'est un espoir lucide. Et que je cite un passage sur Rebecca Solnit, qui est une autrice américaine que je trouve merveilleuse parce qu'elle travaille sur des périodes très longues de l'histoire. Donc, notamment sur la guerre en Irak. Et en fait, elle montre que c'est parce que c'est incertain qu'il nous ait permis d'espérer. Et même seulement parce que c'est incertain. Si on vivait avec l'idée du grand soir. Vous voyez, les t-shirts où c'est écrit nous reste 100 jours à vivre, 120 jours à vivre, 200. Si c'était vraiment cette horloge où tout allait exploser. Dans les films qu'on a pu voir, le traitement qui sont faits dans les films, par exemple, notre look-up. Vous voyez, cette météorite qui arrive où il nous reste quelques heures, quelques mois, quelques semaines, quelques années avant, une grande explosion. Et bien là, en soi, si on était condamnés à cela, on n'aurait plus de raison d'espérer, on n'aurait même plus de raison d'agir. Moi, je serais pas en train de faire ça. Si j'étais sûre que ça allait arriver, arrêtons. Je suis sûrement de naviguer à travers ce paquet à l'océan. En revanche, on n'est pas non plus dans la situation où on est certain que rien n'arrivera. C'est-à-dire que des effondrements sont déjà parmi nous partout. On perd, par exemple, les espèces d'oiseaux. En ce moment, la dernière étude, c'est sur les oiseaux des champs, c'est catastrophique. La biodiversité, on va atteindre 1,5 degré en 2027, là où on en est. Donc on est sur quand même quelque chose où il y a déjà beaucoup de raisons de s'indigner là maintenant, sans même penser un demain. Juste là maintenant, il n'y a que des raisons d'avoir une indignation qui nous élève. Et donc, c'est dans cet entre-deux, dans l'urgence et en même temps dans le temps long, dans l'incertitude que réside l'action. Parce que l'action est donc l'espoir aussi. Parce que l'espoir pour finir, c'est cette idée que Georges Didier-Huberman, qui est un philosophe qui est merveilleux et qui fait des... Je recommande qu'il fait des livres... Là, je l'ai de l'autre côté. Il fait des conférences pour les enfants. C'est un philosophe qui fait des livres sur l'obéissance, la liberté, les émotions. Il fait pour la base de la recherche, mais il a aussi fait ça pour trois conférences. On a fait seulement pour les enfants. Je le lis en n'étant plus enfant, mais c'est parfait, c'est magnifique parce que quand on parle d'un enfant, on est obligé d'enlever tous les artefacts. Et il parle de ça et il dit en fait désobéir, c'est ce qui me permet... Désobéir à ce qui est injuste, c'est ce qui me permet de retrouver de l'espoir parce que c'est retrouver aussi la liberté digne. C'est retrouver la liberté digne de regarder en face. C'est être capable de regarder en face. C'est être capable de se dire moi, je vais pouvoir me regarder dans un miroir. Moi, je vais pouvoir regarder mes enfants dans les yeux. Je vais pouvoir, si je mors demain, ne pas avoir trop honte de mon existence en fait. Et c'est un peu là que tout se joue. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup encore d'espoir aussi pour cette question de dignité. Moi, si je le fais, c'est pas sincèrement pas franchement parce qu'on m'aurait prouvé par A plus B que ça marche, mais parce que je sais que je ne supporterais pas le monde autrement. Et que je le fais par dignité, par la question à laquelle je réponds. C'est pas tant est-ce que je vais sauver le monde, mais plutôt qui je veux être en fait. pendant la courte période pendant laquelle je vais habiter le monde. Qui je veux être quand j'habite le monde. Et ma dernière question va tout à fait dans ce droit fil. J'ai envie de vous dire comment vous envisagez la suite ? Alors évidemment, le militantisme, l'action, mais l'action politique peut-être ? Ça faisait longtemps que je me posais la question. Écoutez, je suis partie en bateau une journée sur un trimaran, sans téléphone et tout, il y a trois jours, en Bretagne. Et quand je me suis revenue, j'avais, je ne sais pas combien d'appels manqués de journalistes. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, en fait, du coup, je n'ai pas répondu. Donc, une fake news circule qui est que je suis tête de liste maintenant, figurez-vous. Moi-même, je le figure. Aux européennes, pour Europe Écologie Divers, ce n'est pas du tout vrai. Donc, ça me fait très plaisir que tu penses à moi, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais dit oui à ça. Je ne veux pas faire ça. pour plusieurs raisons. Déjà, ma raison personnelle, mais qui n'est pas très intéressante pour vous, c'est que c'est une question de liberté profonde et qu'en fait, je crois que c'est souvent un aller sans retour, que j'admire beaucoup des amis qui font de la politique jeune. Je pense que c'est important, mais pas moi. Moi, j'ai vraiment besoin de temps long. J'ai besoin d'appréhender les sujets avant d'être capable d'en parler avec pertinence. Je ne veux pas décider du monde avant de l'avoir habité un peu, d'abord. Ensuite, parce que je crois aussi que l'endroit dans lequel je me situe est politique. Ce que je fais est très politique. Il n'est juste pas partisan, c'est différent. Mais ce que je fais, parfois, on rédige des lois, on fait du lobbying politique, on participe de la manière dont on habite la cité, la police, c'est ça, la définition de la politique. Donc, en fait, ce que je fais est très politique. Et même Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, qui est vraiment le livre qu'il fonde, lui, il dit, mais dans son voyage, il a halluciné, comment il y avait, il ne dit pas j'ai halluciné, bien sûr, il dit, c'est quand même fou, tout ce qu'on peut voir comme mouvements sociaux, d'associations, pas que politiques, justement, qui existent, qui émergent et qui font partie de cette politique plus large, celle de la politique et de la politique. Et il dit, en fait, c'est ça qu'ils font la démocratie, c'est parce qu'il y a des contre-pouvoirs qui sont, du coup, animés uniquement par l'intérêt général, qui n'ont pas de logique de loyauté au parti, qui n'ont pas de logique de réélection, parce qu'ils ne sont pas élus, donc ils n'ont pas de logique financière, ce n'est pas leur métier, ils ne sont pas payés pour ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être libre et porter des grandes idées quand c'est le cas, attention, mais qu'on est sûr de ne pas pouvoir faire se corrompre par ce pouvoir. Et donc, moi, je crois que c'est très, très important qu'on garde des contre-pouvoirs qui comprennent le jeu politique sans les faire aspirer par l'appareil partisan. Et c'est un réflexe un peu dommage dès que quelqu'un prend de la place dans la sphère politique, de vouloir forcément qu'ils deviennent partisans. Et puis, pour finir aussi, parce que je crois que pour moi, l'important, c'est qui impose le temps. C'est Geoffroy Laganerie qui en parle beaucoup, mais c'est qui impose le temps. Et donc, est-ce qu'on répond à un agenda ? Est-ce qu'on commente une actualité ? Est-ce qu'on la crée, plutôt ? Est-ce qu'on impose à l'agenda des sujets ? Et ça, ça demande du temps. Ça demande aussi une obsession. C'est-à-dire que si on est obligé de s'occuper des affaires de la cité, et tant mieux, on en a besoin, mais de faire tout ce que la vie d'un politicien demande, on ne peut pas se permettre finalement d'imposer une idée qui est en avant sur son temps, qui n'est pas encore émergée dans le débat public, dans la sphère. Moi, c'est ce que j'ai fait avec, j'ai essayé avec plein d'autres gens, mais de l'exploitation minière des fonds marins, de cette papelle de l'Ouganda, c'est des sujets dont personne ne parlait du tout il y a deux ans. Mais pour que ça advienne, je n'ai pas claqué des doigts, ça a dû faire deux ans où on n'a fait que ça, où je ne répondais pas à une interview si on n'en parlait pas, où chaque fois que j'avais un rendez-vous avec un ou une décideur, c'était le sujet que l'on mettait sur la table. Donc, on impose une temporalité et c'est là où on reprend le pouvoir parce que c'est là où on peut avoir des vraies victoires concrètes. Précisément, on ne s'y attendait pas. Et ça marche, c'est la preuve. Merci en tout cas de nous avoir expliqué tout ça et de nous avoir donné envie de nous soulever nous aussi avec vous, à vos côtés. Et bravo pour ces livres. Applaudissements